Ce soir c'est Fabregen, on est là pour voir le roi Ce soir c'est Fabregen, on est là pour voir le roi Ce soir c'est Fabregen, on est là pour voir le roi Ce soir c'est Fabregen, on est là pour voir le roi On est là pour voir le roi On est là pour voir le roi Et vraiment que tous les mariages des enfants d'Israël soient conformes à la volonté d'Hachem J'ai un cousin à moi qui m'a attrapé hier Et dès qu'il m'a vu il m'a dit David il faut que je te raconte Dès qu'il m'a vu ça veut dire j'ai pas eu le temps Il m'a dit tu veux qu'on aille dehors un instant Ok ça s'est pas fait à ce moment là parce qu'il fallait dire bonjour Et à un moment on s'est connecté On a été dehors Il m'a raconté cette merveille du roi Mashiach Vous savez que le Rabbi demande de raconter les miracles Parce que ça hâte la venue de Mashiach Et nous au Hachem on se fait une joie Non seulement d'obéir au Rabbi avec joie De le faire avec plaisir Et de savoir que quand on raconte un miracle On a fait hâte la venue de Mashiach On sait que concrètement on est gagnant Et Khaïm 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 Voilà mon cousin qu'il soit béni Amen Il m'a raconté comme ça Il m'a dit que Baruch HaShem L'année dernière il est parti en Eretz à Kodesh Et il a rencontré un Rav Et il a demandé à son Rav S'il pouvait faire son alia Parce qu'il avait vraiment envie de quitter la France Pardon Il avait envie de faire son alia Ca n'a rien à voir quitter la France Non c'est pas ça Non 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 c'était pas quitter la France Il veut faire son alia Il veut monter à Yerouche Sans raison Non parce quitter la France Ca veut dire je me sauve C'est pas ça Il a ressenti dans un échama Alors le Rav il y a dit Ta femme Elle est d'accord Il y a dit ma femme Baruch HaShem à 70% Il y a dit alors tu restes là Je bouge pas Il y a dit non mais Rav A 75% Il a dit non non tu restes là bas alors Ah il a compris il était pas bien Il m'a dit j'étais pas bien David Alors le Rav il a rigolé Il lui a dit écoute bien Ta femme Un matin elle va se réveiller très tôt Elle va te réveiller Et elle va te dire je suis prête Il lui a dit là Ce jour là Tiens la Baruch HaShem Tu peux y aller tu peux foncer Ok Il était en Eretz Israel quand il a demandé à ce Rav Deux jours ou trois jours après Ca a été rapide hein Sa femme 6h du matin Elle se réveille Elle s'assoit sur le lit Elle le réveille On y va Elle lui dit Faut que je te parle Il lui dit mais attends qu'est ce qu'il y a tu peux pas attendre Non 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 tout de suite là Elle lui a dit c'est bon pour la LIA on y va Il lui dit attends tu es sûr Le mec il a fait Modéani à peine Il a les mains il sait pas comment faire Non non c'est bon pour la LIA Il m'a dit toute la journée David j'ai demandé tu es sûr Tu vas pas rêver Même moi il m'a dit je croyais que je rêvais David C'est pas un rêve c'est pas possible Il m'a dit non non c'est bon C'est bon la LIA Ok qu'est ce qu'il fait ? Il met en vente son appart sa maison Il a une maison à Paris en France Il a une maison à pavillon quoi Et il met en vente sa maison Et entre temps Au mois de novembre l'année dernière Il voyage chez le Rabbi Melchamashia Il amène ses enfants Il a une fille un garçon Et il les amène chez le Rabbi Ils vont à New York Ils s'étaient promis de faire un voyage Et ils ont été un matin Ils ont été un jour dans la semaine Ils ont été au 770 Il m'a dit Ashgara Quand je vais pour aller au 770 Je rencontre un monsieur Comme ça il me dit bonjour monsieur Ecoutez Il a entendu parler français Il lui dit écoutez On est venu pour aller chez le Rabbi Je sais pas du tout où c'est J'ai pas l'adresse Est-ce que peut-être vous connaissez ? Il dit écoutez c'est incroyable Je vais chez le Rabbi Regardez j'ai l'adresse dans ma main Et il lui dit si vous voulez je peux vous prendre Mais nous on a un parcours On doit faire quelque chose avant Le monsieur il dit non Moi je veux aller directement Mais donnez moi l'adresse Direct il fait une bracha Il fait une simcha quoi Il rend service à un juif Il n'y a pas à New York Il y a un truc de fou Il est paumé En direct Ok Il part chez le Rabbi Avec sa femme Ses enfants Sa femme arrivait là-bas Elle lui dit écoute Voilà c'est là le 770 Moi je vais aller avec notre fille en haut Et toi tu vas en bas avec ton fils Et on se retrouve tout à l'heure Il m'a dit moi je connais ma femme C'est pas le genre à rester une heure dans une synagogue Donc il m'a dit il faut que je fasse vite Il rentre au Cévennes Il fait la prière Il voit les chassidim Son fils bouleversé de joie Son fils lui dit Papa c'est quoi ici ? C'est de la folie Son fils il sait pas Il connait pas Son fils il ressent que c'est spécial Il lui dit mon fils ici On est dans un endroit C'est la vérité Ici c'est la vérité dans le monde Et son fils il ressent ça Il lui montre la prière Quand ils font passer le rabbi Après trois quarts d'heure il me dit à peu près Y'a que des chassidim Il m'a dit on sort dehors Il m'a dit moi je m'inquiète pour ma femme Elle doit m'attendre dehors Parce qu'elle aime pas rester longtemps C'est pas... Il sort dehors Il trouve pas sa femme Chut Chut Elle est partie Je comprends pas Il cherche partout Il trouve pas Il appelle C'est sa fille qui lui répond Et sa fille elle parle doucement Elle lui dit Papa je peux pas te parler Fort Maman elle est occupée Elle parle avec quelqu'un Non mais ça fait longtemps déjà qu'on est là Il dit oui oui je sais Bon alors ok je vous attends dehors Dans combien de temps à peu près Elle lui dit attends Elle lui dit dans une heure Une heure et demie Il lui dit dans une heure Une heure et demie Non mais euh Papa je peux pas te parler Je suis obligé de raccrocher David je comprends rien Mais il a une heure Alors qu'est-ce qu'il fait Il dit à son fils écoute On va aller devant le bureau du Meler Il va avec son fils Il lui explique comment c'est Il lui dit écoute voilà Là c'est le bureau du rabbi Meler Hamachiyar Et Tu vas t'attraper à la porte Tu peux demander ce que tu veux au rabbi Il a pris à Hachem C'est un soldat Déguisé Pour l'instant on reconnait pas que c'est un soldat Un vrai soldat Comme ça il dit à son fils Oui Et Il s'attrape à la porte Son fils il prie Il lui dit tout ce que tu vas demander Ca va se réaliser Après que son fils il parle Et lui il va demander Il dit David moi maintenant j'ai une angoisse Je te dis pas comment J'ai mis mon appartement en vente J'ai pas d'acheteur J'ai Parce qu'entre temps Israël est New York J'ai oublié de vous dire une étape pardon C'est que dès qu'il a eu le feu vert de sa femme Il a cherché une maison en Israël Ok Il a cherché une maison 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 Et tout ce qu'il a visité il l'a pas trouvé Il a trouvé des belles merveilles Mais il sentait pas Il avait pas Il m'a dit comme ça Ok Il m'a dit le jour où je La veille de mon départ d'Israël Je reviens en arrière Il faut suivre avec Yerir Meller Je reviens en arrière Il m'a dit la veille de mon départ Il y avait une personne Un cousin à nous aussi Qui est en hérit d'Israël Qui est dans l'immobilier Pas dans l'immobilier pardon C'est lui qui fait les notaires avocats Et papiers voilà Donc c'est bon quand tu as un ami comme ça Moi c'est mon cousin Germain Et gentil un amour Il est branché avec Shalom Barchat notre frère Il n'y a pas photo Béton armé Et lui il lui fait une entière confiance Alors il lui dit écoute Je t'envoie l'argent Tu me le changeras en dollars Quand je te donnerai le feu vert Mon cousin il lui dit ça A mon autre cousin Et il visite les maisons Maintenant mon cousin Depuis le début qu'il est là en Israël Il lui dit écoute Appelle cette personne Elle va te trouver la maison que tu veux Et lui il a pas appelé tous les jours Jamais Je sais pas ce qu'il y a pris Des fois on a une On se fait avoir Voilà Et la veille de son départ Il sait pas pourquoi Il y a assisté encore Il dit bon ok je vais l'appeler Mais tu sais ça sert à rien Je pars demain Appelle le Il m'a dit je l'appelle Il m'a dit le mec je suis tombé sur un Un chimchon Un chimchon Il dit allo Vous recherchez quoi ? Il m'a dit ok Il m'a dit David il m'a posé 7 questions 7 questions dans l'ordre Il m'a dit je vous rappelle dans une heure monsieur Il m'a dit moi j'étais choqué J'ai pas l'habitude 7 questions je vous rappelle dans une heure Je sais pas Un israélien Je crois Je sais pas Faut pas que nos internautes ils ont peur Non non 7 questions soit 7 questions 70 Ah bien sur voilà il faut préciser 7 questions 70 Détails des questions Il le rappelle une heure après Une heure après Il dit je vous rappelle dans une heure Une heure après il le rappelle Il lui dit allo Monsieur Amard bonjour Euh J'ai 3 maisons à vous faire visiter Il dit attendez monsieur je pars demain C'est pas une plaisanterie il dit Envoyez moi les photos s'il vous plaît Le monsieur lui dit envoyez moi les photos moi je travaille pas comme ça moi monsieur Vous m'avez demandé quelque chose je vous ai posé 7 questions 70 Vous avez bien voulu répondre Donc maintenant il faut venir visiter Il dit monsieur je pars demain à telle heure à 5 heures Comment je vais faire demain matin à telle heure je vous amène visiter les 3 maisons Et lui il faut lui il dit bon bah allez ok Pourquoi pas ok d'accord Il prévient sa femme Il prévient sa femme ses enfants demain on se lève plus tôt qu'on avait prévu parce qu'on doit visiter 3 maisons Maintenant sa maman à sa femme qui est décédée Il y a pas longtemps Que j'ai connu Baruch HaShem et tout le temps tout le temps son rêve c'était d'aller chez le rabbi Et elle a pas bu Et sa maman elle a on sait pas pourquoi un amour fou pour les chiens loups Il y a des gens comme ça un amour fou Une passion Une passion On va visiter les 3 maisons il m'a dit David la première Il y a un château Mais il m'a dit je sais pas il me dit il y en a 2 autres Il va voir la 2ème une guéoula Il arrive à la 3ème Et là il arrive dans la 3ème Et là bas il voit la 3ème et il entend aboyer Et il dit ce tuyaux T'es un ch väris Celles-là commentent les chiens de la famille et tout Et il regarde par dehors c'est quoi c'est un chien loup BON Un chien loup en Israël Ok pardon il n'avait pas pris les enfants avec lui Lui, il avait été voir. Il voulait baser vite l'histoire parce qu'il pensait que... Il lui dit au monsieur, il lui dit alors elle vous plaît, il me dit elle me plaît, mais il faut que j'ai l'avis de mes enfants et de ma femme. Il est venu avec sa femme et mes enfants. Il retourne avec les enfants, il retourne là-bas, les enfants ils rentrent dedans, pas comme c'est leur maison ou ils sont déjà chez eux. Ah bah, tu peux prendre la maison et prendre le chien ? Il m'a dit David, j'ai signé avec la maison et le chien l'autre. C'était un Seaman ! Bien sûr, c'est un Seaman. Un Seaman, il a dit c'était quelle maison ? Sa mère, elle adoré les chiens loups, une passion depuis toute petite. Il m'a dit David, voilà je l'ai trouvé, c'est la maison où je l'ai signé. Je signe la maison, j'ai pas vrai à sa femme, j'ai pas encore, j'ai pas encore l'argent. Donc les Khatrilat jusqu'au bout ? Il a fait les Khatrilat. Et la sienne ? Maintenant il va chez le Rabbi à New York, je reviens, on revient, on suit ? Ah je sais pas s'ils suivent, ils ont pas fait les faïs. Non mais là-bas ils ont pas fait les faïs. Internautes ! Dans le monde entier vous suivez pas là. Faut faire un verre, les Khayim, mettez de l'eau, mettez ce que vous voulez, du coca. Non mais du vrai les Khayim, les Khayim et les Bracha. Je me dis oui c'est vrai. Non mais ça dure pas trois heures le truc. Si c'est là nous. Mais nous, moi non. Ah si nous, nous, oui. Parce que c'est Youtube, les push... Alors on y va. Non avant on coupait parce qu'on avait pas de droit d'auteur. Mais maintenant quand on a plus de 40 000 vidéos sur Youtube, on a une autorisation spéciale pour faire nos limites. Pas de limites. Pas de limites. On continue Abraham Khayim. Et je sais pourquoi il a dit ça. C'est pour qu'on comprenne que maintenant va se dérouler le dévoilement du miracle et des merveilles. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il arrive chez le Rabbi. Il va chez le Rabbi. On le reprend. Il est là au bureau. Il prie. Il demande au Rabbi. Maintenant c'est à lui de passer devant le Rabbi. Il demande une bracha pour sa famille, ses enfants, ses amis, pour tout le monde. Très vrai. Il demande une bracha pour tout le monde. Ok. Et à la fin il me dit David j'ai mal au ventre. Mais il m'a dit moi le Rabbi, j'ai dit à mon fils écoute bien. Quand tu vas parler au Rabbi, tu parles comme tu parles avec moi. Avec ton papa. Tu lui demandes tout. N'aie pas honte. Tout ce que tu veux. Il m'a dit j'ai fait pareil. Je lui dis Rabbi voilà. Je lui dis franchement Rabbi, je suis pas bien. J'ai acheté une maison. J'ai donné un à compte. J'ai l'autre en vente. Je sais même pas comment je vais faire. Il y a mon alia. Je lui demande une bracha parce que là je suis... Ma maison elle se vende vite. Je veux que ma maison elle se vende vite. Et je lui demande un bracha. Il m'a dit David je sors du bureau du Rabbi. Ma femme je l'appelle encore. Elle est restée une heure et demie. Elle sort de chez les femmes. Et elle est pas... C'est vrai c'est dommage. C'est en live, c'est en live. Elle est bien. Non elle est bien. Qu'est ce qui t'est arrivé ? Sa fille elle lui dit... C'est en live, c'est en live. Sa femme elle lui dit... Ecoute on a rencontré une dame. Dans le C20C20. La dame elle m'a dit comme ça. Elle s'est venue vers moi. Elle la connait pas. Elle lui dit... Madame. Je sens que vous avez une tristesse en vous. Et chez le Rabbi on peut pas être triste. Alors l'autre elle lui dit... A la femme. Sa femme à lui. Maintenant c'est sa femme qui lui raconte. Alors elle lui dit... Je sens que... Elle dit non ça va. Elle lui dit non 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 non. Chez le Rabbi on peut pas. Elle a vu. Elle a vu. Elle lui dit... Ecoute si vous avez quelque chose ici. Vous pouvez tout me dire. Il y a aucun problème. On est chez le Rabbi. Elle dit non c'est pas ça. C'est parce que j'ai perdu ma mère. Et ma mère vous savez... Son rêve c'était de venir chez le Rabbi. Donc je suis là. Je suis pas avec elle. Ca me fait de la peine. Et puis elle est pas bien. Alors elle lui dit... Ecoutez vous savez ce que vous allez faire. Vous allez écrire au Rabbi. Et tout de suite on m'a demandé la Braha. Et elle lui dit... Non je connais Gerot Kodesh. J'ai déjà demandé... Non non non. Vous allez écrire au Rabbi tout de suite. Et on va voir la réponse que le Rabbi vous demande. Ce que vous m'avez dit. Et ce que vous avez dans vous. Elle lui dit d'accord. Hein ? Amen. Elle écrit au Rabbi. Et elle dit au Rabbi voilà ma mère j'ai de la peine. Maintenant on part en Israël pour mon alia. Je suis angoissé pour les enfants. Pour ma famille. Comment ça va se passer. Et tout. Et elle elle pense pas au matériel maison et tout. C'est pas ça. Mais les enfants tu vois l'adaptation et tout. Il va falloir espider un peu. Voilà. Ok. Elle lui dit ok. Elle écrit au Rabbi. Le Rabbi répond dans les Gerot Kodesh. Il lui donne une Braha. Il lui dit je sais la peine que vous avez. Sachez que votre maman elle vous accompagne. Elle vous aide. Un truc de fou. Elle lui dit elle est avec vous. Elle va continuer à être avec vous. Bien sûr. Et il lui dit quant à votre alia. Tout va aller pour les enfants. Pour la famille. Une grande Braha. Une folie. Elle lui dit regarde la relève que j'ai eu. Il m'a dit David. On rentre à l'hôtel à Manhattan. Je suis complètement bouleversé. Je suis fou de joie. Et je comprends pas tout ce qui s'est passé. Il m'a dit maintenant je gamberge. Je m'endors. Je gamberge à tout ce qu'il sait. Le bureau du Rabbi. Ma femme. Tout ça. Il m'a dit je grossois un coup de téléphone. De mon cousin d'Israël. Qui me dit écoute. J'ai fait ce que tu m'as dit pour les dollars. Je les ai transférés. Aujourd'hui. Comme tu m'as dit. Il lui dit par contre. Tu sais la banque en Israël. Il t'envoie pas combien ça fait. Il t'envoie déjà combien tu dois payer. Comment ça s'appelle ? Les frais. Les frais. Il lui dit ah bon ? Bon ok. Déjà il m'a envoyé les frais. Et le reste on va savoir demain combien ça t'a coûté. Il dit. Il y a eu 770 shekels de frais. Tu peux répéter là s'il te plaît ? Tu peux m'envoyer la feuille ? Tu me dis ça en rigolant ou pas ? Non il me dit non non. Non non je t'envoie la feuille. Le bord de. 770 shekels. Il dit. Enfin attends. C'est pas possible. On est chez le Rabbi. On a la bracha. Ok. Il m'a dit ça. Il me travaille. Je suis avec ma fille. Le lendemain matin. Je suis à Manhattan. Je vais faire visiter la bourse. À mon fils. Euh non. Apple Store. Il va avec ma famille à Apple Store. C'est quoi Apple Store ? Apple Store. Un grand magasin. Il me dit juste avant de rentrer dans le magasin ou dans le magasin. Mon téléphone il sonne. Allo oui bonjour. Oui bonjour monsieur Amar. C'est la société immobilière de Paris. Oui. Il lui dit oui. Qu'est-ce qui se passe ? Non je vous appelle parce que j'ai un client qui est intéressé pour votre maison. Voilà. Il lui dit attendez c'est sérieux monsieur. Bien sûr que c'est sérieux. Alors voilà ces conditions. C'est ça, ça et ça. Amar il me dit David. Avec la braque j'ai reçu du rabis là. Et le tampon. 770 shekels. Il m'a dit je me reconnais pas. Je lui dit écoutez moi bien. Ces conditions elles m'intéressent pas du tout. Et je vais vous donner mes conditions. Mes conditions c'est tel prix. Deuxièmement. C'est à telle date que je veux l'argent. Et troisièmement. Je vais rester un mois de plus dans l'appartement. Parce que il calcule par rapport à son allié. Il parle la semaine prochaine. Il m'a dit donc moi je peux pas aller à l'hôtel ou quoi. Donc c'est ça. Ça. Et troisièmement je reste dans l'appartement jusqu'à 4 mois. Le monsieur d'immobilier dit. Monsieur. On a jamais vu ça. Il lui dit je sais. Mais c'est moi qui vends. C'est lui qui est intéressé. C'est comme ça. Ou c'est pas la peine. Il lui dit bon bah écoutez. Je l'appelle. Et je vous rappelle. Il me rappelle. Il m'a dit David. En moins de 20 minutes il me rappelle. Il me dit. Monsieur Hamar. Je vous rappelle parce que j'ai eu le client. J'ai donné vos trois conditions. Il est d'accord. Mais il veut un papier pour être sûr que. Il n'y a pas de capouillage. C'est clair. Net et précis. Il dit je vous envoie tout de suite. Il m'a dit David. Je suis sur Apple Store. Je rentre dans Apple Store. Je fais tout mon truc de chez Apple Store. Je lui envoie le mail. Je lui dis mes conditions. Première condition. Deuxième condition. Troisième condition. Ça a été signé chez le Rabbi à New York. Il a vendu la maison chez le Rabbi. Et il m'a dit David. Je parle la semaine prochaine. Tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert. Ça veut dire quoi ? Un enseignement pour nous. Les Kha Trilat Arribur. Les Kha Trilat Arribur. C'est spécial ça. C'est le cours de ce soir tout à l'heure. On va expliquer. Donc nous on doit avancer les Kha Trilat Arribur. Et là ça amène la Barra. Que plus on est rapide dans les Kha Trilat Arribur et plus Dieu nous envoie tout de suite la Barra. C'est clair. Un petit mot pour l'application. C'est l'application Fabricaine. L'application Fabricaine. On a des grands résultats. Baro Khashen. Baro Khashen est là. On reçoit lundi un informaticien qui va s'occuper en plus de tout le travail et de l'application Fabricaine. On va être la guilla totale. Très bien.